Déclaration des députés, députés de Kitchener-Conestoga. Merci, messieurs les présidents, mesdames et messieurs, nous voyons qu'il y a, dans ma circonscription, le salon automobile. Il y a neuf voitures du musée d'Indianapolis, y compris le Gagnon de 1995 et d'autres véhicules qui ont participé à plusieurs courses, bien que cette course est très importante. Il y aura beaucoup de personnes qui participent à cet événement. Il y a énormément de véhicules qui seront démontrés. Donc, c'est tout un événement ici à Toronto. Ceux qui aiment bien les voitures exotiques seront en mesure de voir 25 millions de dollars de voitures, y compris Rolls-Royce, Bentley, Maserati et d'autres. Et il y aura aussi le Batmobile qui a quitté Gotham et qui sera ici à Toronto. Donc, je vous encourage de lancer vos moteurs et d'aller au Metro Toronto Convention Center pour voir le salon automobile le plus important de notre pays. D'autres déclarations, député de Kitchener-Waterloo. Merci. J'aimerais parler d'une visite récente que j'ai faite à une société innovatrice. Class One, Barry Hunt, PDG, est parmi nous aujourd'hui. Class One fabrique des équipements hospitaliers qui les aident à réduire les émissions en carbone. Et cette société lutte contre les infections transmises dans les hôpitaux, qui est tout un problème dans nos hôpitaux. Ces infections sont la troisième cause de décès au Canada et entraînent plus de morts que la VIH et des accidents d'auto. Ces morts peuvent être empêchées. Class One souhaite réduire ses infections de 80 % d'ici 2024. Cette société a des technologies innovatrices qui vont tuer des bactéries cachées. Le coût de ces infections qui pourraient être empêchées est 1,5 million de dollars par an. Le coût de prévention est inférieur au coût de traiter les patients qui ont été infectés. J'espère que le budget va refléter la nécessité de faire cet investissement dans notre réseau de santé. D'autres déclarations, député de Kitchener Centre. Merci, M. le Président. Récemment, dans ma circonscription, nous avons eu une visite de David Cullinette, qui est conseilleur spécial en ce qui concerne les trains à haute vitesse. Donc, il a été à la recherche des avis du public en ce qui concerne le plan de la province d'avoir un réseau de rails à haute vitesse entre Toronto et Windsor. Donc, il y avait plusieurs représentants du secteur manufacturier et de plusieurs autres groupes. Et nous avons eu tout à fait des excellentes réactions de ces experts. Je vais vous donner un aperçu de ce qui s'est passé. Nous sommes le Valais-Silicon du Nord, donc nous avons besoin d'un meilleur réseau de rails. Il faut que les trains aillent dans toutes les deux directions. Il faut que ce réseau soit relié à notre réseau de TRL qui est en cours de construction. À l'échelle du monde, vous trouverez des trains à haute vitesse qui desservent le public. En Espagne, en Chine, en Autriche, au Royaume-Uni, en Italie, en Corée du Sud et même en Uzbekistan. Nous avons les compétences nécessaires ici en Ontario. Et ayant la volonté du fédéral, nous avons la capacité de donner un réseau de rails à haute vitesse aux antériens. Député de Sarny Lampton. Merci. Je prends la parole pour reconnaître le décès de M. Ivan Mayer. Le 16 février 2016, du jour après son 96e anniversaire, Il était grand-père et père après avoir travaillé dans les Prairies durant la Dépression. Et finalement, il s'est inscrit lors de la Deuxième Guerre mondiale dans la Marine canadienne. Il a rencontré Bell durant la guerre. À la suite de la guerre, il a commencé une carrière en construction. Pendant quatre décennies, il a construit plusieurs édifices dans ma circonscription. Ivan était membre du Parti conservateur et aussi de plusieurs clubs philanthropiques et aussi du comité d'érogation mineure. Il travaillait avec les Shriners aussi. Et il avait un Epianglet de 70 ans dans le club maçonnique. Il aimait bien danser. Et une fois, il a planté plus qu'une centaine de châtaigniers. Il était mon ami. Donc, j'envoie mes condoléances à sa famille. Il nous manquera énormément. D'autres déclarations, député de Wellen. Merci. Je prends la parole pour vous parler des difficultés de plusieurs familles à cause de Goodwill et le fait que Goodwill a fermé ses magasins. Goodwill a fermé ses 16 magasins à Toronto, Mississauga, Brampton, Aurelia, Brockville. Et donc, des centaines de personnes étaient mises à pied. En tant que porte-parole en matière de travail, il est dommage que notre gouvernement n'a rien fait pour trouver et pour déterminer la raison de ces congédiements. Goodwill avait des millions de dollars et a reçu 4 millions de dollars par an de la province. La décision du PDG était à cause, selon lui, d'une crise fiscale. Mais il gagne plus que 200 000 dollars par an et les travailleurs les moins rémunérés de la province se trouvent dans une situation tout à fait difficile. Ils ont du mal à vivre voté. Ils dépendent de leur gouvernement, mais tout ce qu'ils ont reçu, c'est du silence. Ce sont des travailleurs dévoués et ces gens sont des piliers de leur collectivité et ils ont été congédiés. Le silence du gouvernement est inacceptable. Donc, j'impleure aux députés de demander de l'action de la part du gouvernement. Député d'Adoa Sud, merci, Monsieur le Président. C'est la fin de la semaine de la bonté et donc je demande aux antériens de penser aux façons d'être généreux. Un acte, c'est de participer au réseau de Trillium. L'organisme est un des actes plus généreux qu'une personne peut faire. L'organisme est très important. Actuellement, il y a 620 antériens qui attendent une greffe d'organe. Donc, chaque dente d'organe peut sauver jusqu'à 8 vies. En prenant cette décision, on donne de l'espoir aux gens qui ont besoin d'une greffe d'organe. Dans ma circonscription d'Adoa Sud, énormément de résidents participent au programme. Donc, je suis fier de représenter une communauté si généreuse. J'encourage mes collègues de parler à leur comité en ce qui concerne l'importance du don d'organe, d'encourager cette bonté pour améliorer nos collectivités. Cet acte généreux pourrait faire toute la différence pour quelqu'un dans notre communauté et pour leur famille. Merci. Député de York Simcoe, j'aimerais prendre l'occasion pour parler de mes préoccupations en ce qui concerne le régime de retraite de la province de l'Ontario. Nous voulons que les Ontariens soient en toute sécurité à la retraite, mais il est important de parler des situations suivantes. Par exemple, si on a 18 ans, on est étudiant, on travaille à temps partiel pour payer les frais de scolarité. On contribue au régime de retraite, on assiste au collège des enseignants. Donc, qu'est-ce qui se passe avec les contributions de 8 ans? Si on travaille à temps partiel pour payer les frais de scolarité, à l'âge de 30 ans, vous vous déplacez et vous déménagez en Colombie-Britannique. Qu'est-ce qui se passe avec les contributions payées? Ou peut-être si on a payé, on a contribué et finalement on a un régime de retraite privé. Quel effet? Est-ce que cela aurait sur le régime? J'ai plusieurs questions en matière de régime de retraite. Est-ce que le régime de retraite est portatif? Est-ce que les époux recevront des prestations? Et si un employeur ne peut pas se permettre de payer le régime de retraite, et si on est congédié, finalement sans emploi, on est sans régime de retraite. Merci. Je suis fier de parler de la mission de commerce en Inde. J'ai été chanceuse de participer à ce voyage. C'était une excellente expérience qui a renforcé les liens entre l'Inde et l'Ontario, et aussi les liens sur le plan culturel. Au cours des 10 ans, il y a eu 65 accords conclus ayant une valeur de plus de 240 millions de dollars, y compris la création de plus de 150 emplois en Ontario. Au fur et à mesure que ces liens s'améliorent, nous voulons plus d'emplois. Nous créions des vrais liens entre notre province et ce pays. C'est un excellent marché et ce sont d'excellentes occasions pour possibilités plutôt que pour les entreprises de l'Intérieur. C'était une expérience culturelle aussi. C'est un excellent pays et on a été accueillis de façon chaleureuse. J'ai été à la cimetière, là où on trouve Mahatma Gandhi. J'ai vu le Temple d'Or et j'ai étudié des questions en matière de la condition féminine. J'ai été très chanceuse d'avoir participé à la mission et merci de m'avoir permis de parler. Déclaration, député de Cambridge. Merci, le Président. Le 4 janvier, une personne à Punchless a vu un incendie dans une grange. Après avoir appelé les services d'incendie, ils ne pouvaient pas sauver les chevaux qui étaient là-dedans. Des psapeurs-pompiers qui sont venus de Cambridge étaient arrivés. Il y a une enquête en cours et la perte a eu des effets dévastateurs sur la communauté de course à cheval. Don Gates travaillait dans le secteur et il était attristé lorsqu'il voyait l'incendie énorme. La mort de ces chevaux est plus qu'une catastrophe. C'est comme la perte du membre de famille. Environ une vingtaine de personnes ont été congédiées, mais finalement, on a recueilli plus de 500 000 $ pour les aider. J'ai parlé à Barb Millier et elle a eu un appel de la Première Ministre et elle a beaucoup apprécié les dons. Le ministre Leal a visité la ferme et il a travaillé avec les propriétaires de la ferme à la suite de l'incendie. J'étais à une vieille et nous avons pensé aux chevaux morts. Merci à tous ceux qui ont été touchés par cette catastrophe. Sous-titrage Société Radio-Canada